Pour réaliser une pesée à l'aide de la balance analytique, on s'assure d'abord que l'on dispose du matériel nécessaire, à savoir le produit que l'on souhaite peser dans son flacon fermé, un sabot de pesée de taille adaptée et une spatule. On s'assure aussi d'avoir le pinceau pour nettoyer la balance et on prend avec soi une feuille sur laquelle est indiquée la masse à peser ainsi que l'intervalle de pesée. Avant tout, on regarde si la balance est bien à niveau. Pour cela, on regarde le niveau à bulle. La petite bulle doit être placée au centre du petit cercle. Une fois que le niveau de la balance est vérifié, on va pouvoir la nettoyer. Pour cela, on ouvre les portes, on retire délicatement la couronne extérieure, puis le plateau. A l'aide du pinceau, on va nettoyer délicatement pour enlever toutes les poussières de l'intérieur vers l'extérieur. On replace le plateau en l'insérant. On vérifie qu'il est bien en position, puis on fait de même pour la couronne. La balance est prête à l'emploi. Pour réaliser la pesée, la première chose à faire est de tarer le sabot de pesée. Pour ce faire, on allume la balance. On attend quelques instants que l'affichage se mette en route. Une fois que l'affichage est à zéro, on ouvre une des portes de la balance. On dépose au centre de la balance le sabot de pesée. Puis on referme la porte. On attend la stabilisation de l'affichage. L'affichage étant stabilisé, on appuie sur T. L'affichage passe à zéro avec 4 décimales zéro. Le sabot de pesée est taré et prêt à l'emploi. Pour peser une masse de glucose de 0,2 g, une fois que le sabot de pesée est taré, on va ouvrir les deux portes latérales de la balance. La suite du geste est montrée pour une personne droitière. La position du flacon et de la spatule sera inversée pour une personne gauchère. Avec la main gauche, on approche le flacon avec le produit à peser de la balance. Avec la main droite, on vient prendre de petites quantités à l'intérieur du flacon. La spatule ne doit pas toucher le sabot de pesée tout au long du geste. On va réaliser quelques ajouts successifs. ... Si la masse pesée est au-dessus de l'intervalle de pesée qui avait été calculé, en l'occurrence ici la limite supérieure était de 0,2010, on ne retire jamais le produit à peser du sabot de pesée. On doit recommencer en vidant puis rinçant le sabot et en le tarant à nouveau. Lorsque l'on est proche de la masse que l'on souhaite, on va réaliser des ajouts de toute petite quantité de produits avant de fermer les portes pour mesurer la masse. Lorsque la pesée est achevée, on va retirer le sabot de pesée, le conserver pour une manipulation suivante. Ensuite, on éteint la balance et on procédera comme au début pour son nettoyage en retirant la couronne, puis le plateau et en nettoyant délicatement avec le pinceau. Le poste est remis en place pour une prochaine utilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada